C'est un groupe qui est tellement puissant, tellement fort que les accès, moi je savais qu'on allait les avoir. Le vrai truc, c'est d'arriver à faire comprendre aux autres agences qui ne font pas du sport ce que c'est le marketing sportif, c'est quoi le potentiel et comment on peut l'amener plus loin. Parce qu'en fait, c'était eux mes meilleurs alliés pour pouvoir convaincre des marques de nous suivre dans cette aventure-là. En fait, c'est qu'est-ce que tu peux apporter aux fans et comment tu vas augmenter leur expérience. Donc ça, c'est hyper important. Je ne me suis pas réveillé pour l'entraînement le lendemain et je me suis fait virer de l'équipe de France. Mais non ! Évidemment ! Ah oui, ok ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Storytellers. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant du marketing sportif avec un invité de marque, Guillaume Kossou, cofondateur de Publicis Sport. Ancien sportif professionnel, Guillaume s'est d'abord illustré en tant que multiple champion de karaté en France et en Europe. Après un rapide passage à l'ESSEC, il fonde sa propre agence de marketing sportif au sein de Publicis, un des leaders mondiaux de la communication. Depuis 2019, Publicis Sport révolutionne le marketing sportif en France et à l'international et aujourd'hui, nous sommes présents dans leur bureau pour plonger dans les coulisses de cette agence. Dans cet épisode, vous découvrirez Guillaume et son histoire, puis nous parlerons des ingrédients essentiels derrière la création d'une campagne marketing inoubliable, l'importance de l'engagement des fans et comment Guillaume et son équipe utilisent la créativité et les nouvelles technologies pour transformer les interactions entre marques et fans. Rejoignez-nous pour cette conversation inspirante qui explore les liens profonds entre le sport et le marketing. Bienvenue sur Storytellers. Bonjour Guillaume, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien et toi ? Très bien, merci beaucoup de nous accueillir dans tes superbes bureaux, ça fait très plaisir. On est content de tourner un petit peu aussi en dehors de nos bureaux et de découvrir les tiens aujourd'hui, ça me fait super plaisir. Merci encore de nous accueillir et d'être là pour le podcast. Aujourd'hui, on va parler de toi, on va parler de Publicis Sport aussi, on va parler dans trois parties différentes et on va commencer directement avec toi pour en savoir un petit peu plus sur toi et sur ta story. Donc pour commencer, est-ce que tu te souviens de ton premier contact avec le sport et est-ce que c'était du karaté ? Alors pas du tout, mon premier contact avec le sport c'était du football. Je me souviens très bien, en fait, ça va remonter à des années que les plus jeunes ne peuvent pas connaître. Mon père avait acheté un magnétoscope pour enregistrer la télévision et c'était l'année de la Coupe du monde de football 1986 au Mexique. Et c'est la première fois, en fait, que je comprenais ce qui se passait autour du sport et la passion qu'il y avait autour parce que l'équipe de France avait fait un superbe parcours. Et je me souviens encore, j'habitais dans une cité à Colombes, je me souviens à la fin du match quand l'équipe de France balle Brésil en quart de finale, que tout le monde est sorti sur le balcon avec sa casserole pour taper dessus. Et donc, ça, je m'en souviendrai toute ma vie et c'est là, je me suis dit, waouh, le sport, c'est quand même incroyable. Et depuis ce jour-là, en fait, ça a été un peu le moment où ça a basculé. Je me suis dit, moi aussi, je veux être sportif de haut niveau. Ok, d'accord, stylé. Et donc, au final, est-ce que tu es parti dans le football de base ? Oui, j'ai commencé dans le football. J'habitais à Colombes, donc du coup, il y avait le Matra Racing qui était un gros club avant là-bas. Et puis ensuite, on a déménagé dans le Val d'Oise et je suis arrivé dans une ville qui était très rugby. Donc, j'ai fait du rugby et je me suis dit, j'adore ça. En plus, ma mère est basque. Donc, en fait, chez nous, le rugby, c'était hyper important aussi. Mon grand-père m'a amené voir les matchs de Bayonne, de Biarritz quand j'étais plus jeune. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Il y a eu beaucoup de... Oui, 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 exactement. J'ai changé beaucoup. Mon parcours, c'est que ça, en fait. Et puis, un jour, je me suis blessé au dos et on m'a interdit de faire du rugby à vie. Donc, je ne peux plus faire de rugby et de sport où on tombe dessus, où il y a beaucoup de choc, etc. Et à cette époque-là, j'avais 13 ans, j'étais aussi fan des films de karaté. D'accord, ok. Les Bruce Lee, les Van Damme, etc. Ok, le sport, c'est tout ça. Voilà, exactement. Et donc, du coup, je me suis inscrit dans un club et j'ai adoré. Et du coup, je n'ai plus lâché le karaté. C'est devenu un peu un style de vie, quelque chose qui m'accompagne au quotidien. Ok, et tu as eu une super belle carrière. Donc, après ça, on a parlé un petit peu en introduction. Exactement. Et donc, justement, après ça, après cette carrière de sportif professionnel, tu es passé dans le marketing, la communication. Comment elle s'est faite, cette transition ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette transition, justement ? Déjà, il faut se dire que quand on fait du karaté à haut niveau, on sait tout de suite que derrière, en fait, ça va être dur et qu'il va falloir penser à la reconversion. Ce n'est pas du football. On sait qu'on n'aura pas un compte en banque. En termes de médiatisation et tout ça. Voilà, et en termes de revenus, il va falloir quand même préparer la suite. Et donc, quand on est dans ces sports-là, on prépare vraiment la suite. Donc, moi, j'ai toujours gardé un pied dans les études. Et au moment où je suis rentré à l'INSEP, j'ai trouvé ça hyper intéressant de pouvoir m'entraîner, préparer ma carrière sportive, mais aussi préparer mon après-carrière. Et donc, on étudiait à l'INSEP, on s'entraînait à l'INSEP. Et il se trouve que l'INSEP avait un partenariat avec l'ESSEC, l'école de commerce, pour former des athlètes au concours d'entrée à l'école. Et en fait, moi, j'aimais bien ça parce que, je te donne un exemple. Moi, quand j'étais à l'INSEP, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été attiré par le monde de l'entreprise. Et j'étais, tu vois, à l'INSEP, tout le monde lit l'équipe. Moi, je disais capital, ce genre de choses parce que je trouvais ça fascinant, en fait, le monde des entreprises et des marques. Et donc, j'ai voulu faire une école de commerce. Et donc, je suis allé dans cette école de commerce. J'ai réussi le concours d'entrée. En fait, on a été coaché par des profs de l'ESSEC pour intégrer cette école de commerce. Et donc, je suis arrivé en 2004 à l'ESSEC sans savoir absolument ce que je voulais faire. Moi, je voulais juste travailler dans le monde de l'entreprise, mais il y a tellement de possibilités. Et déjà, monter ton entreprise ou pas forcément encore ? Ouais, alors monter mon entreprise, oui. En fait, je l'avais fait de manière totalement opportuniste parce qu'en fait, je faisais des études de management du sport. OK. Et je me suis dit, attends, moi, je suis à l'INSEP. Autour de moi, il n'y a que des stars du sport, etc. Est-ce que je n'essaierais pas de maquer justement des athlètes avec des entreprises qui voudraient faire des séminaires basés sur le sport, le team building, etc. Et donc, on a fait ça avec d'autres athlètes de l'INSEP. On a eu quelques projets comme ça. Et ça, c'était mon premier contact avec le monde de l'entreprise. D'accord. Voilà. Et donc, ensuite, je suis allé à l'ESSEC. Et ça s'est précisé un jour où l'agence de publicité DDB est venue se présenter à l'ESSEC. Et là, ils ont passé toutes les différentes campagnes qu'ils avaient pu faire. Des choses que moi, je connaissais, mais je ne me doutais pas qu'en fait, on pouvait être payé pour faire, par exemple, je ne sais pas si tu te souviens, la campagne Loto, au revoir, président. Où tu as quelqu'un qui rentre dans une salle de réunion avec un masque de canard et qui dit au revoir, président, parce qu'il a gagné au loto. OK, je ne sais pas, je ne l'ai pas. C'est le jeu Ma pauvre Lucette, non ? Tu connais pas ? Ah oui, ça oui. OK, d'accord. Donc, ils avaient présenté toutes ces campagnes-là et je me disais, mais c'est génial en fait comme métier. Donc, moi, je suis allé voir le patron de l'agence à la fin de sa présentation quand il est venu pour séduire les étudiants de l'ESSEC, justement, et attirer des talents dans son entreprise. Je suis allé le voir, je lui ai dit, écoutez, moi, je ne connais rien à la publicité. Par contre, je suis sportif de mon niveau. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais bosser dur et que vous ne le regretterez pas. Et donc, du coup, il m'a pris en stage et je suis resté 7 ans chez DDB, donc entre Paris et Los Angeles. J'ai travaillé chez DDB et Los Angeles aussi. OK, tu as donné une belle opportunité. Exactement. En fait, j'appelle ça l'esprit ceinture blanche. J'ai pris ma ceinture blanche parce que ce n'est pas facile de passer d'un monde où tu domines, tu es sportif de haut niveau, tu es respecté. Et là, je suis rentré dans un monde où je ne connaissais rien. J'avais 24 ans, j'avais des petits stagiaires de 20 ans, ils savaient mieux faire les choses que moi. Pour l'ego, en fait, c'est dur. C'est un homme de l'imposteur un peu, tu ne sais pas ce que tu fais là. Et donc, en fait, je me suis dit, mais attends, mais en fait, je suis ceinture blanche. Donc, c'est bien, je prends les bases et je progresse, je progresse et voilà. Justement, c'est une bonne transition parce que j'allais te demander si tu penses que le sport a apporté certaines compétences aujourd'hui dans le marketing sportif. Donc là, justement, peut-être cet esprit un petit peu ceinture blanche, on va progresser. Est-ce que tu as d'autres compétences comme ça que ça t'a apporté ? Déjà, il y a ça qui est un peu cette humilité en fait face à ce qu'on rencontre et se dire que, bah oui, on a tout le temps quelque chose à apprendre. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je prône aussi, que j'ai prôné pendant toute ma carrière pro et que je prône. C'est qu'on a toujours quelque chose à apprendre et il faut être hyper humble. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce côté résilience aussi, c'est qu'on ne réussit pas toujours. En sport, on perd plus qu'on gagne, c'est comme ça. Et en fait, on apprend que ce n'est pas grave et que ça nous permet d'apprendre de ses erreurs, de progresser et d'aller viser plus haut. Donc, il y a ça. Et puis après, la dernière chose, c'est vraiment l'esprit d'équipe, le team building. Moi, le team spirit, moi, je ne crois qu'à ça. En fait, je n'aime pas quand on développe des campagnes qu'une personne se mette en avant. Il y a tellement de travail collectif derrière une campagne que pour moi, c'est hyper important de valoriser tout le monde déjà et de faire en sorte que tout le monde ait sa place dans l'entreprise, du stagiaire jusqu'au président. Non, nous, honnêtement, on est dans des métiers où il faut justement être très humble parce que la meilleure idée peut venir de n'importe qui. Et donc, il faut cultiver cette envie pour tout le monde de participer et d'être en confiance, de pouvoir proposer des idées. Et c'est comme ça qu'on progresse. Ok, très bien, très clair. Et justement, tu penses que quand tu as monté Publicis Sports en partant de zéro, au final, ça a été quoi les plus grands défis à ce moment-là ? Justement, pour en arriver là où tu es, parce que tu es arrivé justement ceinture blanche, tu ne connaissais pas forcément tous les rouages. C'est quoi des défis que tu as dû surmonter dans cette optique de commencer de zéro ? Oui, commencer de zéro dans un groupe comme Publicis, ce n'est pas anodin déjà. C'est un grand groupe, on est 80 000 dans le monde, 5 000 en France. Et donc, nous, on arrive, on était deux au départ. Alors aujourd'hui, on est 55, donc on s'est quand même bien développé et on continue à se développer. Mais déjà, la première chose, c'est de faire ses preuves et d'être crédible auprès des interlocuteurs en interne. C'est un groupe qui est tellement puissant, tellement fort que les accès, moi, je savais qu'on allait les avoir. Alors, notamment parce que, si tu vois, on a une bosse, Agathe Bousquet, qui est la présidente des Publicis en France, qui est vraiment extraordinaire, qui a cassé les silos entre les agences et qui les incite à travailler ensemble. Donc, on appelle ça le « power of one » chez Publicis. Et donc, quand elle m'a présenté le poste, je savais qu'en fait, si ça, c'était la réalité, ça allait marcher. Et donc, le vrai truc, c'est d'arriver à faire comprendre aux autres agences qui ne font pas du sport ce que c'est le marketing sportif, c'est quoi le potentiel et comment on peut l'amener plus loin. Parce qu'en fait, c'était eux mes meilleurs alliés pour pouvoir convaincre des marques de nous suivre dans cette aventure-là. Ok, d'accord, très clair. Et bien justement, on va parler un petit peu plus de Publicis Sport maintenant. Est-ce que tu aurais une anecdote comme ça qui te vient en tête, qui illustre un petit peu justement les débuts de Publicis ? Oui, j'en ai plein. J'en ai pas fait tourner deux. La première, je suis encore désolé pour mon ancienne agence, mais en fait, j'étais dans le process de recrutement. J'ai eu du coup le poste et on venait de gagner un énorme appel d'offres avec mon ancienne agence pour un client. Et le jour du kick-off, en fait, c'était la première fois qu'on allait voir le client, news dans la presse, marketing, communication, selon nos informations, Guillaume Kosouk quitterait son agence pour créer Publicis Sport. Et on allait rentrer dans la salle de réunion. Et donc là, gros malaise, en fait, je ne savais pas du tout que ça avait leaké comme ça. Donc du coup, on prend la décision justement que je n'aille pas à la réunion parce que le client, de toute façon, suivait aussi cette presse-là. Et donc, c'était un petit moment de solitude. Mais bon, voilà. Donc au moins, ça posait un petit peu les choses. J'allais partir et donc il ne fallait plus compter sur moi. C'est acté là. Oui, c'est acté. Et puis, après, une autre anecdote, j'en parle souvent quand on regarde un peu en arrière, notamment quand on fait les séminaires de fin d'année avec l'équipe, c'est les premiers pas de Publicis Sport, en fait, on était deux. On était, allez, on était, non, on était trois. On était trois et c'est tout. Mais par contre, on était chez Publicis. Donc, on avait intérêt aussi à montrer qu'on était un peu plus gros qu'on ne l'était vraiment. Et donc, ça me fait toujours penser, tu sais, à cette scène de La Vérité, si je manque, quand ils font visiter l'usine et qu'ils ouvrent une porte. Tu as plein de gens qui sont derrière des ordinateurs, mais en fait, les ordinateurs, ils sont vides. Ils ne font rien du tout. J'utilise souvent cette image, en fait, pour dire, voilà, le tout début de Publicis Sport, c'est ça. Mais après, on était quand même assez confiants sur le fait qu'avec notre expérience et nos expertises, on allait pouvoir répondre aux besoins des clients, tu vois. Donc, ça a été le cas, heureusement. Il y avait quand même des personnes qui travaillent sur ces ordinateurs quand même. Pas tout le temps, mais quand même. Exactement. Mais en fait, elles n'étaient pas forcément tout le temps de Publicis Sport, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que nous, on allait chercher des créatifs dans des agences comme Publicis Conseil, comme Marcel. Oui, du groupe Publicis au final. Donc, ça vous a ouvert encore plus de... Exactement. OK. Donc, vous étiez deux ou trois, mais en tout cas, vous étiez toujours... On était 5000, en fait. Oui, on était 5000. C'est vrai qu'il y a l'avantage d'être dans ce genre de groupe-là. Exactement. OK, ce qui fait une grosse différence quand même, mais ce qui a un avantage au final. Exactement. Mais ce qui n'est pas non plus forcément gagné, parce que même si vous avez des contacts avec ces personnes-là, il faut quand même réaliser des choses pertinentes, contacter les bonnes personnes. Exactement. Et faire comprendre, en fait, mon plus gros enjeu peut-être, donc au-delà de créer une agence de zéro, ça a été aussi de faire comprendre aux gens les enjeux du marketing sportif et la complexité de travailler avec un ayant droit. Justement, c'était ça, j'allais te demander, c'était quoi ta vision initiale avec Publicis ? Donc, c'est vraiment ça... Ouais, en fait, déjà, la vision initiale, c'était vraiment de se dire comment... C'est un groupe qui est très créatif, donc avec des agences très créatives, avec un ADN sur la création qui est très fort, avec de l'accès à de la data, avec plein de choses. Et donc, ma vision, c'était comment, en fait, toutes les forces de Publicis, je peux les mettre au service du monde du sport. Maintenant, si tu prends par exemple la création, qui est un enjeu important dans nos métiers d'activation, de fan expérience et autres, il y a un facteur qui est quand même déterminant, c'est comment tu vas travailler avec l'ayant droit ? Est-ce que l'ayant droit va te laisser faire en tant que partenaire et en tant qu'agence ? Et donc ça, ça a été compliqué à gérer parce qu'il y a plein de règles. Le marketing sportif, c'est de la créativité sous contrainte, en fait. C'est, voilà, tu as le droit d'utiliser tel joueur et pas celui-là, et tu as le droit de faire ci et pas ça, etc., etc. Et donc, au début, je me souviens que quand je parlais, quand j'échangeais avec les créatifs, les créatifs me disaient, mais en fait, tu ne travailles pas avec nous, tu es un juriste, en fait. Tu ne nous sors que des règles, etc. Mais c'est ça, le marketing sportif, il y a plein de règles qu'il faut intégrer. Donc, mon enjeu, ça a été vraiment de créer cette connaissance aussi des règles de l'activation d'un partenariat avec les gens chez Publicis qui n'étaient pas issus du milieu du marketing sportif. D'accord, ok, très clair. Et aujourd'hui, vous, parce qu'il y a beaucoup d'agences de marketing, alors il y en a de plus en plus aussi dans le sport, forcément. Comment vous arrivez à vous différencier aujourd'hui ? C'est quoi votre stratégie pour rester justement en marge de ces personnes-là ? Nous, clairement, on a fait le choix de parier sur la création et sur l'idée, sur la force des idées. Tu l'as vu tout à l'heure, quand on est arrivé dans ces bureaux, il y a toute la galerie des prix et des récompenses publicitaires. On en est assez fiers parce qu'on croit à la force des idées et donc on a besoin de générer des idées toujours plus créatives pour nos clients parce que c'est ça qui va les faire émerger. Alors, il n'y a pas que ça. Évidemment, tout ça, c'est soutenu par de la data, par de l'expertise, par des choses qui vont venir amplifier ce qu'on fait. Mais en tout cas, nous, on a fait ce choix-là. On a deux directeurs de création chez Publicisport. On a une vingtaine de créatifs et donc c'est important pour nous d'avoir cet ADN-là. D'accord. Et justement, est-ce que tu as un exemple en tête comme ça d'une dernière campagne un petit peu innovante dans cet esprit-là ? Oui, carrément. Écoute, le week-end vient de passer. On a fait, donc c'était le match France-Angleterre. Oui, alors ça ne sera peut-être plus autant d'actualité à ce moment-là, mais c'était le match France-Angleterre ce week-end. Voilà, comme ça vous le saurez quand on a enregistré ce week-list. Et en fait, nous, ce qu'on aime bien, c'est la créativité au service de l'impact positif. Voilà, nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi parce qu'on est convaincu que le sport a un pouvoir extraordinaire d'accélération des enjeux de société et autres. Et ce week-end, en fait, on a créé une opération avec Société Générale, donc notre client, sur le rugby. On a fait le premier match international entièrement commenté par des femmes. D'accord. Donc en fait, on a travaillé avec Isabelle Iturborou, avec des streamers, avec des joueuses, des joueuses, des anciennes joueuses de l'équipe de France. Et elles ont commenté, en fait, le match France-Angleterre sur Twitch, donc sur la chaîne Twitch de la FFR. D'accord. Donc l'opération s'appelle Ouvrons la Voix. Et ça a été une super expérience. Et en fait, il y a énormément de retombées autour de cette opération parce que, encore une fois, nous, on aime bien aller chercher des sujets de société et les ramener dans le cadre du sport. D'accord. C'est ça l'enjeu. Ok. Moi, à chaque fois que je parle un petit peu avec les gens de mon équipe et avec, quand on imagine nos idées, c'est en fait, comment on va mettre le sport au service d'une cause qui dépasse tout ça. C'est pour ça que je suis assez fan du projet Paris 2024 sur lequel vous travaillez aussi. Mais parce qu'il y a un enjeu qui dépasse, en fait, la simple performance et le nombre de médailles qu'on va avoir derrière. Justement, les portes que ça ouvre, les yeux qui vont venir regarder ça aussi, les valeurs qu'on peut incorporer dans ce genre de moment. C'est super important. Wouah ! Ah ouais, il l'envoie vachement haut, la balle, quand même. Et lui, c'est qui ? Olivon. Ah bah, il est mignon, monsieur Olivon. Allez, allez, haut ! Non, pas maintenant. T'étais presque arrivé, Coco. Bah, pourquoi tu tombes ? Ah bah, voilà, encore raté, on la met au-dessus. C'est dingue. Et justement, alors ça, c'est une question qui est assez large, qui dépend, j'imagine, de beaucoup de facteurs. Mais comment, vous, chez Publicisport, vous mesurez l'impact de vos campagnes ? Encore une fois, j'imagine que ça dépend. Mais sur quoi vous vous basez pour... Alors, il y a tellement, il y a tellement de projets différents et de configurations que c'est difficile de répondre et de se dire qu'on a quelque chose d'assez précis. Mais forcément, on a tous les outils de social media listening pour les réseaux sociaux. On a des études quanti-cali. Donc, on est... Nous, on est très orienté aussi études. Donc, on a lancé pas mal de choses récemment. Et on essaie de suivre un peu l'impact de ce qu'on fait et de nos campagnes sur l'opinion. Tu vois, par exemple, on a lancé un baromètre qui s'appelle le baromètre des jeux. Donc, qui suit l'intérêt des Français pour les jeux depuis septembre jusqu'à juillet. Et donc, dans ce baromètre, il y a plein de questions. Mais il y a aussi des questions qui sont liées à notre campagne, à nos campagnes. Par exemple, dans certaines vagues, on inclut des campagnes qu'on a produites pour nos clients. Et on leur demande, on demande aux gens ce qu'ils en ont pensé, comment ils voient ça évoluer, etc. Donc, voilà. Donc, il y a plein de manières de mesurer l'impact. Tout dépend de ce que tu cherches au départ. Oui, oui, forcément. Très clair. Mais oui, c'est sûr que c'est assez large comme question. Et là, pour reparler un peu de votre actualité. Donc, encore une fois, au moment du tournage, ce sera peut-être moins d'actualités à ce moment-là. Mais là, vous avez récemment annoncé un partenariat avec l'agence Infront. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce partenariat ? Et surtout, c'est quoi l'intérêt pour deux agences comme les vôtres de travailler ensemble ? Oui, très bien. Tu es ici chez Publicis. Chez Publicis, c'est une proximité inégalée avec toutes les marques du marché. Donc, nous, on est dans un bâtiment où, en bas, tu as une agence qui s'appelle Publicis Consultants. En haut, tu as une agence qui appelle Marcel. Plus loin, tu as une agence qui appelle Publicis Media. On travaille avec toutes les marques du marché, clairement. Et donc, ça, c'est une force de l'agence. Ce qui nous manque dans cette équation-là, nous, pour être une agence toujours plus pertinente sur le marketing sportif, c'est la proximité avec les ayants droit. Nous, on a choisi d'être côté marque. Donc, on est très fort, on veut être très fort côté marque. Et c'est dans notre ADN. On n'a pas cette proximité avec les ayants droit, même si on les connaît, on travaille avec eux sur certains de nos clients. Et donc, forcément, c'est intéressant. Mais on avait besoin de se rapprocher de gens qui leur parlent au quotidien, qui sont au courant des opportunités de partenariat au quotidien et qui savent comment monter des deals sponsoring. Et nous, de plus en plus, ce qu'on aimerait, c'est remonter beaucoup plus en amont dans l'histoire du partenariat et être à sa création pour créer les meilleures conditions derrière, pour activer le partenariat et délivrer les objectifs. Donc, c'est ça un peu l'idée derrière ce partenariat avec Infront. On est proche des marques, ils sont proches des ayants droit. Si on réunit nos forces, en fait, on va pouvoir créer des partenariats qui vont être vraiment tournés vers les objectifs d'une marque qu'on va accompagner. Donc, c'est ça l'idée. Donc, ça permet de mieux co-créer, en fait, et de créer un stade plus early encore. Exactement. OK, pour être... Exactement. D'accord, OK. Très clair. Et c'est intéressant. Je vous souhaite tout le bonheur pour ce nouveau partenariat. Et donc, maintenant, on va aborder la troisième partie de ce podcast. Donc, on va savoir un petit peu plus sur des pro-tips que tu pourrais nous donner. Donc, tout d'abord, c'est une question qui est assez large, mais je pense que tu as une certaine réponse. Comment on fait aujourd'hui pour se démarquer en tant qu'agence ? Parce qu'il y en a beaucoup, comme tu disais, rien que chez Publicis, vous êtes énormément. Comment une agence peut se démarquer aujourd'hui ? C'est très simple. On le voit toujours dans nos métiers, c'est la force de la création, en fait, c'est les idées. On peut... Alors, bien sûr qu'il y a tout un tas d'outils à mettre en place, tout un tas de solutions innovantes. Moi, je suis vraiment driver dans cette agence par les idées qu'on propose et surtout par une chose qui est importante pour nous, c'est l'ouverture, en fait. C'est-à-dire que nous, on n'est pas des... Je ne considère pas comme des génies. On n'a pas la science infuse. Et on veut plutôt essayer de co-créer nos idées avec des gens qui vont nous apporter quelque chose. Donc, moi, je crois vraiment à ça. Ce qui est vraiment dans notre ADN, c'est cet esprit d'ouverture vers l'extérieur. Et quand je dis l'extérieur, c'est aussi bien en dehors de Publicis Sports, donc ici, chez Publicis, mais aussi tout l'écosystème. Et donc, nous, on est toujours preneurs de travailler avec des gens qui ont des technologies innovantes, avec des gens qui ont une autre manière de penser et de confronter tout ça pour essayer de réinventer un petit peu les choses. Donc, on en revient toujours à la même chose. Cet esprit d'humilité dont je parlais au début, je veux qu'il s'applique aussi à l'agence et qu'on reste très ouvert sur le has, parce qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout savoir et on a besoin d'être nourri. Oui, c'est super important. Aujourd'hui, au final, tout le monde ne s'en rend pas forcément compte et justement, on va avoir tendance à vouloir faire sa propre mixture, on va dire. Mais c'est vrai que quand on a quelque chose qu'on maîtrise peut-être moins ou pour gagner du temps aussi, se servir de l'expérience d'autres. Bien sûr. Ça peut créer des synergies qui sont plus intéressantes. Exactement. Et donc, pour enchaîner avec ça, qu'est-ce qui fait pour toi le succès d'une campagne aujourd'hui ? Justement, les ingrédients, parce que ça en fait partie. Mais c'est quoi un petit peu, à part cette collaboration et cette co-création, une campagne en tant que telle, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Forcément, il y a la pertinence avec la stratégie de la marque. Nous, c'est là où je pense qu'on a aussi un avantage, c'est que la stratégie des marques, à 5 ans, on la connaît en fait, parce que les gens qui travaillent ici chez Publicis, ils savent que les enjeux stratégiques d'une marque a 5, 10 ans parfois. Donc ça, c'est hyper important. Donc la pertinence avec la stratégie. Ensuite, on est dans un environnement, le sport, où il y a quand même des marques qui sont beaucoup plus fortes que nous et auxquelles on s'associe. Tu vois, par exemple, nous on travaillait avec AXA sur le partenariat avec Liverpool. La marque Liverpool, pour un fan de football, de sport, c'est quelque chose d'important. Et donc, c'est important de respecter cet ADN aussi et de s'inscrire dedans. Tu vois, il y a quelque chose qui est très vrai et qu'il faut accepter quand on fait des partenariats sportifs, c'est que la marque de l'ayant droit est beaucoup plus forte en fait que ta marque dans cet univers-là. C'est ta humilité encore une fois. Exactement. Donc en fait, c'est qu'est-ce que tu peux apporter aux fans et comment tu vas augmenter leur expérience. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, tu as le décalage créatif, le saut créatif. Donc, qu'est-ce qui fait que ta campagne, ce n'est pas du déjà vu et ce n'est pas du déjà expérimenté. Donc, tu as cette notion-là. Et ensuite, et encore plus dans le sport, je pense que, enfin, j'en parlais juste avant, mais c'est lié, c'est le respect du fan aussi. Parce qu'en fait, nous, on vient les perturber dans leur expérience. Nous, on travaille pour des marques qui sont là, qui viennent, entre guillemets, s'intégrer dans une expérience. Donc, pourquoi en fait, tu aurais le droit de perturber cette expérience-là ? C'est en faisant des choses pour les fans et qui améliorent leur expérience au global. Donc, ça, c'est hyper important pour nous. OK, très clair. OK, très précis, très clair. Et maintenant, une petite question un peu actualité, mais qui, je pense, au moment de la publication, sera toujours d'actualité. C'est l'IA, on en parle beaucoup, on en voit de plus en plus dans les campagnes marketing, que ce soit sur des campagnes, que ce soit même au sein des agences, que ce soit directement, enfin, chacun individuellement. Vous, c'est quoi la place peut-être qu'elle y a aujourd'hui et la place que tu vois avoir l'IA sur ces prochaines années, peut-être ici et en plus grand dans le marketing en général ? Bien sûr. Déjà, il faut savoir que chez Publicis, c'est un sujet très important puisqu'on vient d'annoncer un plan d'investissement de 300 millions d'euros, je crois, sur trois ans, autour de l'intelligence artificielle. Donc, on est en train de créer nos propres outils qui seront mis à la disposition, du coup, de toutes les équipes sur différentes verticales. Donc, ça va de l'achat média, donc comment on va placer ces campagnes au bon endroit, au bon moment, à la création. Donc, comment on aide les créatifs à avoir des outils qui leur permettent d'accélérer et de créer plus vite. jusqu'à la connaissance des cibles qu'on vise. Donc, on aura des outils qui vont nous permettre très facilement de comprendre une cible et de savoir quel message il faut lui délivrer. Donc, en fait, pour nous, c'est un sujet qui est très important, qu'on a déjà commencé, nous, à expérimenter. En fait, on est dans un groupe de travail chez Publicisport, qui regroupe, je ne sais pas, peut-être 400, 500 personnes dans le groupe qui testent des nouveaux outils qui sont développés au fur et à mesure. Et donc, ça, ce seront les futurs outils, justement, de tout le groupe. Et donc, clairement, ça va nous aider à être toujours plus pertinents, toujours plus rapides aussi, parce que le monde dans lequel on évolue demande aussi ça, forcément. Et après, il faudra toujours se rappeler qu'une IA, c'est bien, mais les êtres humains qui les contrôlent et qui savent aller chercher le petit truc en plus qui va faire que c'est magique. Voilà, c'est toujours ça, l'idée. OK, oui, donc c'est quand même un sujet sur lequel vous êtes confronté et sur lequel vous vous y intéressez, en tout cas, mais on garde quand même cette précaution de dire, voilà, les humains sont quand même bien. Ils sont complémentaires, mais hyper important. Honnêtement, c'est marrant quand on fait parfois plein de réunions où les créatifs viennent nous présenter des choses. Nous, les commerciaux, qui ne sommes pas créatifs, on essaye de, nous aussi, par exemple, trouver, je ne sais pas, une accroche ou un truc comme ça via Tchadip, etc. Et 10 fois sur 10, les créatifs arrivent toujours avec le petit truc en plus. Voilà, c'est ça qui fait la différence. On a encore sauvé, normalement, on a encore des bas de l'année devant nous, je pense. On est encore là. Si tu l'y ai alors, je te fais confiance. Mais OK, c'est intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même un sujet qui est très... qui est très intéressant. Mais justement, je trouve ça intelligent de le faire sur plusieurs années, de tester avant d'implémenter, d'essayer d'avoir ses propres outils. C'est une manière plus intelligente que justement voir ce qui se fait aujourd'hui, essayer de récupérer ça sans apporter même une plus-value, ce qui pourrait être notre intérêt. Très bien. Et une autre question, alors là, c'est par rapport au sport amateur. Dans un de nos derniers épisodes, on a eu la chance de parler avec des personnes qui travaillaient pour le sport amateur. Et c'est un sujet qui est d'actualité, qui est très intéressant. Pour toi, quelle place va avoir le sport... Est-ce que la place du sport amateur va grandir au fur et à mesure des années ? Est-ce que c'est une trend ? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que tu penses du sport amateur dans le marketing, en tout cas ? Forcément. Est-ce que c'est une trend ? Non, je ne pense pas que ce soit une trend. C'est un enjeu massif et majeur. Et il faut déjà soutenir le monde amateur parce que le monde amateur a ses propres challenges. Ensuite, c'est une superbe plateforme d'activation pour les marques. Pas toujours facile à appréhender parce que c'est une multitude d'acteurs qui sont répartis sur tout un territoire. Mais en même temps, ça répond aussi à des enjeux de marques qui ont besoin d'aller adresser différents territoires. et donc nous, on aime bien on aime bien ce challenge-là. On travaille avec des gens qui se positionnent sur ce sujet-là. Tu connais sûrement Guillaume Sarfati. Oui, c'est justement c'est de quoi je te parlais. C'est exactement ça. Voilà, ça typiquement, c'est des super projets qui amènent justement une réponse à cette complexité de, ok, si on veut lancer une campagne dans le sport amateur et toucher tous les clubs de foot, comment on fait ? Parce que c'est ça la complexité, en fait. C'est comment on fait pour ne pas tous mourir de l'écrouler sous le boulot pour gérer une usine à gaz. Oui, et ce que nous disait justement Guillaume Sarfati, c'est que, enfin, ce qui était intéressant dans ce qu'il disait, c'est que c'est vrai qu'on a presque tendance à oublier que n'importe quel sportif professionnel vient d'un milieu amateur. Et donc, il y a ce côté où n'importe quel sportif professionnel lui aussi aurait envie de, s'il pouvait redonner à justement un amateur. Et donc, ce côté, les mettre en avant via du marketing, via de la communication, etc. C'est super important parce que, justement, ils te le diront tous que voilà, moi, je suis arrivé de tel club, de tel petit... à leur premier club. Voilà, c'est ça. Et à l'époque, peut-être que même, ils regrettaient d'avoir si peu de... pas d'influence, mais de visibilité. Ce qui, aujourd'hui, est une chance, grâce à Guillaume et d'autres acteurs, de leur permettre d'avoir une visibilité qu'ils n'avaient pas avant. Et c'est clé, parce que, voilà, quand on parlait d'impact positif aussi dans nos campagnes, le sport amateur, clairement, c'est un lien social incroyable sur les territoires. C'est un... Et qu'il y a tellement de défis à relever, notamment sur son financement, sur la baisse des financements publics. Donc, du coup, comment on fait pour que le privé aussi contribue et accompagne son développement ? Voilà, nous, c'est des sujets qui nous intéressent. OK. Est-ce que tu as remarqué des changements majeurs par rapport au comportement des fans ces dernières années, en tout cas, pour les atteindre avec des campagnes ? Est-ce qu'il y a des comportements qui ont évolué, Covid ou pas, ou compétition sportive, ou pas particulièrement que tu aies remarqué ? Non, mais après, c'est des tendances lourdes de notre marché qui sont qu'effectivement, les fans passent peut-être moins de temps à regarder le sport en direct et plus à consommer des highlights ou autre chose. Donc, ça, c'est le défi de notre industrie. C'est comment on arrive à faire en sorte que les gens aient envie de passer du temps devant un spectacle sportif, que ce soit, d'ailleurs, devant la télé ou que ce soit dans un stade. c'est là où les marques, je pense, ont aussi leur rôle à jouer en apportant des solutions, en mettant en place des choses qui font que les gens auront aussi envie de regarder du sport. Et puis après, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience aussi, côté ayant droit, sur la manière dont ils font évoluer leur modèle et comment ils peuvent capter l'attention de nouveaux publics. Donc, il y a plein de choses qui sont mises en place. Mais honnêtement, on est sur les mêmes défis que tout le monde. Donc, ça évolue avec le reste du monde. Il n'y a pas de significité. Et puis après, c'est aussi notre défi à nous, c'est de faire la part des choses entre toutes les nouvelles technologies qu'on nous propose et ce qu'on peut vraiment mettre en place pour les marques. Tu vois, oui, on va parler de Web3, on va parler de tout ça. C'est hyper compliqué de dire aujourd'hui non, ça, ça marchera, ça, ça ne marchera pas, etc. Et donc, c'est à nous aussi de faire des tests de manière raisonnable, raisonnée pour voir ce que ça pourrait donner et comment ça pourrait amplifier l'expérience fan. Tu vois, par exemple, nous, on n'a pas fait un all-in sur telle innovation ou telle innovation. On est obligé de rester encore une fois ouvert au marché. Peut-être qu'on est moins précurseur sur certaines choses, mais nous, on a besoin de garder on va dire la tête froide quand on prend des décisions et de ne pas être totalement investi dans une chose et la pousser absolument parce que ce n'est peut-être pas ça parce qu'on se rend compte avec justement le Web3 qui, beaucoup d'entreprises ont misé énormément dessus et aujourd'hui, ils sont un peu en galère parce que le Web3, ça marche pour certains types d'entreprises, pour certains milieux, certains marchés, mais tout le monde, Exactement. Et donc, voilà. Il faut garder la tête froide sur toutes ces... Parce qu'on est hyper excité quand on voit un nouveau truc arrivé pour... Bien sûr. Là, typiquement l'IA, là, ça fait quelques mois, bientôt un an maintenant qu'on ne parle que de ça tout le temps et c'est très difficile de ne pas se dire « Attends, moi, je vais faire une offre où il y a forcément de l'IA dedans ou une campagne fou IA. » Alors, il y en a qui le font très bien, mais... OK. C'est très intéressant. Et maintenant, il y a une dernière petite question et après, j'ai juste les petites questions de Fastory qu'on a l'habitude de poser à nos invités. Là, c'est plus une question future. Dans ces 5, 10 prochaines années, comment tu vois l'évolution du marketing sportif ou à plus loin, si besoin, et quelle sera la place de Publicis Sport dans cette évolution ? L'évolution, moi, je la vois très bien pour moi. Paris 2024, je la vois comme une rampe de lancement pour un sport avec toujours plus d'impact positif au cœur. Et moi, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que là, voilà, j'ai 45 ans, j'adore le sport, je suis un passionné, mais je suis encore plus surpris et étonné de voir à quel point ça peut avoir un impact pour la société. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que Publicis Sport incarne ça, incarne justement cet impact positif. On est au cœur du plus grand groupe de communication en France et le numéro 2 dans le monde et on a ce pouvoir-là de pouvoir orienter les marques vers des choses qui ont toujours plus d'impact. Et donc, tu vois, quand tu me dis comment tu vois la place de Publicis, en fait, moi, je la vois là et si elle n'est pas là, je ne sais pas si ça me passionnera et ça m'intéressera autant. On s'est toujours dit, alors, on n'est pas complètement fou, on n'est pas une ONG, on sait très bien, on est chez Publicis, on doit délivrer des chiffres, mais on s'est toujours dit avec Pascal qui co-préside l'agence avec moi qu'il faut qu'on soit fiers de ce qu'on fait et de ce qu'on amène et de l'impact qu'on a et ça primera toujours sur le reste. Donc, voilà, c'est ça que c'est ça l'avenir de Publicis Sport. Ok, très bien, très clair. Et donc, maintenant, une petite question un peu plus fastory. Pour commencer, est-ce que tu as un souvenir précis d'un moment de ta carrière de sportif ? Là, comme ça, si je devais te demander un souvenir qui t'a marqué en tant que sportif, qu'est-ce que ce serait ? Eh bien, écoute, oui, je vais te parler d'un souvenir négatif. Ah bah, vas-y. quand j'étais très jeune, deuxième année en équipe de France, j'étais un des plus jeunes et donc un des moins, on va dire, sérieux. Et donc, en fait, en stage équipe de France pour préparer les championnats d'Europe, on est sortis et en fait, je ne me suis pas réveillé pour l'entraînement le lendemain et je me suis fait virer de l'équipe de France. Mais non. Évidemment. Ah oui, ok. Je me suis dit heureusement que je ne fais pas du foot parce que sinon, ça aurait été partout dans l'équipe. c'était plutôt bien que ce soit moins médiatisé. C'est pour te dire que, en fait, moi, j'ai aussi beaucoup de respect pour les sportifs qui sont hyper médiatisés, qui sont très jeunes, etc. Parce qu'honnêtement, quand on est jeune, on fait vraiment des conneries. Et donc, il faut aussi, enfin, je trouve que les gens ne prennent pas assez de recul parfois par rapport à tout ce qui se passe autour des sportifs, des athlètes et à leur comportement. Ok, d'accord, très bien. C'était une bonne anecdote. Mais tu es rentré l'équipe de France après. Oui, alors je me suis fait virer pour les championnats d'Europe parce qu'en fait, c'était avant une compétition, avant les championnats d'Europe. Et donc, on était cinq, en fait, on s'est fait virer. Et quand j'y repense, je me dis, mais quand je suis sélectionné pour les championnats d'Europe, je vais en stage et la meilleure chose que je trouve à faire, c'est aller en boîte de nuit, boire et ne pas pouvoir me lever le lendemain. Mais en même temps, j'ai appris. Oui, après, c'est ça, ça fait partie du... J'ai appris et voilà, la sanction a été méritée. Ok, très drôle. Et maintenant, est-ce que tu pourrais nous donner ta définition d'une expérience fan réussie pour toi ? Parce que, tu sais, chez Pastory, c'est un peu... On est basé là-dessus, on essaie de définir constamment ce qu'est l'expérience fan, la redéfinir et l'engagement des fans. Pour toi, c'est quoi une expérience fan réussie ? Je pense que c'est une expérience qui est mémorable et mémorisable, c'est-à-dire, je m'en rappelle parce que j'ai passé un vrai moment et que ça m'a marqué. Ensuite, c'est une expérience enrichissante, encore une fois, ayant le respect des fans, on vient à un moment donné où ils ne sont pas forcément en attente d'être contactés par une marque à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce qu'on apporte dans l'équation pour enrichir tout ça ? Et enfin, c'est une expérience qui a de l'impact positif, qui fait réfléchir, qui pose la question sur un sujet de société et qui nous permet de mettre le sport à contribution pour faire avancer les choses. Et très bonne réponse. Et justement, est-ce que tu as un exemple, toi, qui te viendra en tête d'une expérience que tu as vécu en tant que fan qui ne rentrait pas forcément dans toutes ces cases mais que tu considérais comme réussi et dont tu te souviens ? J'ai eu la chance d'assister à un match d'ouverture de la saison de NFL. Ok. Parce que quand j'ai vécu à Los Angeles, du coup, j'allais voir les San Diego Chargers à l'époque. Ah oui, ok, d'accord. Et j'ai assisté au match d'ouverture et c'est là où je me suis pris plein la tronche en termes d'expérience de fan. Et donc, il faut imaginer un stade complètement en délire sur un match d'ouverture avec donc l'hymne américaine qui est chanté, le drapeau qui est déployé sur tout le terrain, un aigle qui vole au-dessus du drapeau. L'aigle se pose sur le drapeau et là, tu as trois avions de chasse qui passent juste au stade. Vraiment. Et là, tu dis, je suis vraiment à l'aigle. C'est les States, c'est vraiment quand on demande les expériences, beaucoup sont référencés aux États-Unis. Et c'est vrai que match de NFL, match de baseball, etc. Après, c'est encore vraiment NFL, football américain, ils sont très, très forts là-dessus et là, ils s'amèlent chaque année avec le Super Bowl, ce qu'ils proposent. C'est n'importe quoi, mais c'est clair. C'est un bon exemple. Et donc maintenant, pour finir, on a la question de l'invité. notre dernier invité avec qui on a tourné, c'était Léo Robyn, qui est un ancien joueur e-sport professionnel et qui donc m'avait posé une question sans savoir que c'était toi le prochain invité et qui m'a demandé quelle est ta plus belle expérience de vie ou en tout cas une que tu aurais aimé faire mais que tu n'as jamais faite. Ok. Eh bien, celle que j'aurais aimé faire et que je n'ai jamais faite, c'est de rencontrer Kobe Bryant. Ok. Je suis un grand fan de Kobe mais de toute l'histoire en fait. J'adore le fait que Kobe Bryant ait été un sombre connard au début et qu'il ait évolué vers une personne absolument incroyable tout au long de sa carrière et qu'il soit devenu un rôle modèle, qu'il soit investi sur le sport féminin, sur plein de sujets et en fait, j'adore l'histoire de ce mec et l'évolution en fait de Kobe et donc, ça a été un vrai drame pour moi quand il est mort. En plus, j'ai vécu à Los Angeles donc voilà, j'avais un attachement aussi aux Lakers mais voilà, s'il y avait une personne que j'aurais pu rencontrer dans ma vie, clairement, ça aurait été Kobe. D'accord, ok, c'est une belle réponse et maintenant, c'est à ton tour de poser la question pour le ou la prochaine invité sans savoir qui c'est. Ok, super, celle-là non plus, je ne l'avais pas prudie. T'as le temps de réfléchir mais ça peut être tout et n'importe quoi. Alors, moi, ma question, ce serait quelle est l'expérience sportive la plus honteuse que tu as jamais eue ? Ok. Je peux donner la mienne même. Ah bah vas-y. Alors écoute, moi j'habitais à Colombe donc dans un quartier, une cité et puis... C'est ça, les employés vont t'entendre. Ouais, c'est pas grave. Les gens avaient, enfin voilà, la mairie s'était dit ce qui serait bien c'est qu'on fasse faire du patinage artistique aux jeunes et donc dans ma jeunesse quand j'étais tout petit j'ai des photos de moi encore déguisées en papillons et donc on avait on avait fait du patinage artistique et notre prof c'était Philippe Candeloro. Ah ouais ? Parce qu'en fait il était de Colombe. Ah oui d'accord, Il était de Colombe. Ah quand même, pas n'importe quel prof, papillon quand même. Exactement. Et donc quand je revois ces photos en papillons je lui ai dit waouh, quand même. C'est une super anecdote, c'est trop bien. On va avoir cette image en tête je pense. de Guillaume Cossou en papillon entraîné par Candeloro. Ma mère a toutes les photos bien gardées, bien cachées. Loin, on ne pouvait pas les demander. Époque pré-YouTube, pré-réseaux sociaux. Il n'y a rien qu'en ligne. D'accord, tout est scannable mais chez la maman. Exactement. Très bien Guillaume, c'est tout pour moi sur cette super anecdote. Merci beaucoup. Merci encore de nous avoir accueillis, de nous avoir donné un peu de ton temps pour cette interview et de nous avoir donné toutes ces informations sur Publicisport et sur ce que tu fais au jour le jour et puis voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'entretien. Avec plaisir. A une prochaine Guillaume. A bientôt. Merci d'avoir écouté Storytellers. Chez Fastory, nous sommes convaincus que l'expérience fan est la clé de la réussite des marques et c'est pourquoi nous mettons cet élément au centre de toutes nos actions. Nous sommes déterminés à aider nos clients à créer des expériences qui représentent leur communauté et qui établissent des liens émotionnels forts avec leurs fans. Nous espérons que notre podcast vous a inspiré à créer des liens plus forts avec votre communauté. Si vous êtes intéressé pour une démonstration de l'outil Fastory, alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet fastory.io pour y découvrir nos nombreuses réalisations. Et comme toujours, si vous voulez en savoir plus sur les bonnes pratiques de l'engagement ou tout simplement échanger à propos du podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux at Fastory et surtout à vous abonner à ce podcast. Merci encore de nous avoir écoutés et à bientôt sur Storytellers.